Age of Defense, qui est un tower defense, qui se passe à l'époque préhistorique et avec une direction artistique plutôt cartoonesque, on va dire. On peut dire que c'est assez loufoque, voilà. Bon, il y a des choses intéressantes, c'est assez drôle. Après, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément, je trouve, très claires dans la façon de jouer et d'avancer. Et en fait, il y a beaucoup d'illustrations par des dessins où ils vous montrent où il faut cliquer, plutôt que des explications comme on peut connaître d'habitude dans les jeux, où on vous dit, faites ci, faites ça avec du texte pour faire telle chose ou telle chose. Là, non, il y a des personnages qui vont popper sur l'écran, qui vont nous montrer avec leurs doigts un endroit où il faut cliquer. Et c'est un peu à nous de comprendre ce que ça fait tout seul. Le jeu est sorti en version finale le 29 juillet dernier. Et avant ça, il était en accès anticipé depuis quelques temps. Chose aussi intéressante à rajouter, c'est que concernant les évaluations positives, il a 88% d'évaluations positives sur Steam, ce qui est assez rare. Et du coup, on va tester ça de suite. Du coup, ça, comme je le disais, c'est le menu principal. Et bon, les seules informations qu'on a, c'est qu'on a un start qui est vaguement écrit ici. Ça, on se dit qu'il y a une porte, donc c'est pour quitter le jeu. Et ça, vu qu'il y a des gens qui courent après un espèce de truc avec des lances, on se dit que c'est joué. Et par élimination, ça, ça doit être les settings. Et voilà, les settings sont assez simples. Il y a des settings pour la musique et pour le son. Et c'est à peu près tout. Là, il y a des choses sur lesquelles on peut cliquer à l'écran. Ça, c'est le niveau de difficulté du jeu. Et pareil, encore une fois, là, on clique, mais on ne sait pas exactement dans quel mode on est. Et en fait, on arrive à le voir avec le petit texte qui est en bas à gauche. Là, on voit qu'on est en hard mode. Insane, easy. Donc voilà, on va se remettre en normal. Et ce jeu, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup d'éléments où ce n'est pas forcément très clair. Et souvent, on clique dessus pour voir ce que ça fait. Lançons le jeu. Quand on commence, on a une cinématique qui nous explique que globalement, il y a un village préhistorique qui vit tranquillement. Et il y a des monstres qui viennent les attaquer. Alors, le langage utilisé n'est pas quelque chose qui existe dans la vraie vie. C'est un peu du langage comme les Sims qui ne veut rien dire. Et du coup, pour se venger, les monstres, globalement, ils vont enlever un bébé de la tribu et ensuite attaquer notre île. Et nous, notre but, comme dans tout Tower Defense, c'est de se défendre justement contre les ennemis qui arrivent. Globalement, ils arrivent par ici. Ils empruntent le chemin qui est là. Et pour eux, le but, c'est de passer entre les deux flammes. Et s'ils passent entre les deux flammes, on perd de la vie. Au niveau des infos à l'écran, on a le play, le pause. On a un petit point d'interrogation pour les tutos. Et on a ici, alors pour l'instant, on n'a qu'un élément de défense à placer. Mais potentiellement, on peut en avoir quatre. Et en haut, on a des ressources. Alors, la première ressource, je ne sais pas trop ce que c'est les 50. La deuxième, c'est la nourriture qui nous permet de placer des nouveaux éléments de défense. Donc là, on en a 55. Et ça, ça coûte 35 bouts de viande. Donc, on va prendre celui-là et on va le placer, je pense, ici. Comme ça, il y a une bonne zone d'application. Et on va pouvoir lancer la première vague. Et donc, les créatures qui nous attaquent, c'est des espèces de petites bouboules comme ça, là. Et quand on commence, est-ce que je peux passer en vitesse ? Ouais, je vais passer en vitesse accélérée. Parce que les premiers niveaux, ils sont quand même assez simples. On va pouvoir replacer un élément de défense. Allez, je dirais ici. On va lancer la deuxième vague. Et je crois que pour l'instant, on ne peut pas encore upgrade les tours de défense. On ne peut que remplacer de nouvelles. Ok, très bien. On va passer à la suite. Et là, c'est des ennemis un peu plus coriaces. Et on a des chamanes qui sont là, qui en gros sont des tours de glace. Et permettent de ralentir un petit peu les ennemis. Est-ce que j'ai été optimiste, là ? Ouais, non, ça va, ça passe. Je vais me remettre en vitesse normale. Et on va pouvoir lancer la vague prochaine. On a 42 viandes. À la limite, je peux rajouter un lancier ici. Et lancer la vague suivante. Chose intéressante aussi, c'est que là, on voit apparaître des pièges au sol. Au bout d'un moment, on va pouvoir les placer nous-mêmes. On va pouvoir aussi lancer des boules de feu. Donc ici, là, en fait, on peut placer des espèces de petits pièges. En fait, c'est des piques sur le sol. Et quand les ennemis passent dessus, ça leur enlève des points de vie, évidemment. Je vais rajouter un chaman ici. Comme ça, là, on va geler ce qui passe là. On va geler là. Et on va lancer la vague suivante. Et on a un nouvel élément qui est apparu. Parce que là, du coup, on avait les lanciers de base. Et là, on a quelqu'un qui permet de lancer des gros cailloux. Et qui, du coup, fait des gros dégâts. On ne peut pas supprimer les tours, je pense. Non, on ne peut pas. Une fois qu'elles sont posées, elles se sont posées. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, on ne sait pas. Là, on est à la vague 5 sur 9. On va lancer la suivante. Ok, je vais pouvoir placer ici. Voilà, lui, il va lancer des gros cailloux. Et il va pouvoir faire des gros dégâts, normalement. Hop, il y a une zone ici. Ouais, et puis lui, il devrait finir le travail. Je vais rajouter des petits piques sur le sol. Hop, ok, ok. Hop, j'en rajoute un là. Ça va être terrible, hein. Hop là. Allez, c'est bon. Bon, normalement, ceux-là, il vaut mieux les placer au début. Mais là, comme on a fait de la merde, c'est pas grave. On va faire comme ça. Et dès que je pourrai, j'en placerai un par ici, je pense. Ok, 36, 41, 45. Hop, je vais le placer là, même s'il ne va pas servir tout de suite. Mais c'est terrible, là, ce qui nous arrive. Terrible ou ce n'est pas terrible ? Vague suivante. Bon, je pense que là, l'homme rocher, ici, va quand même pas mal... Il va faire quand même pas mal de bien. Parce qu'il va pouvoir faire du maxi DPS sur des trucs groupés comme ça, là. Hop. Et sinon, je vais rajouter des hommes tours. Parce qu'en fait, j'aurais dû rajouter, je pense, qu'un seul truc rocher comme ça au début. Et mettre plus de tours, je pense. Ah oui, là, ça passe, ça passe, ça passe, là. Je vais rajouter des petits pics sur le sol. C'est con, parce que dans ma partie test, je l'avais perfect, ce truc, là. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, puis là, on a le gros crustacé, là. Qui, quand on lui tire dessus, se referme un peu sur place. Et il y a plein de petits bubblegums, aussi, qui sautent, là. Hop. On va rajouter un lancier, ici. On va rajouter un, là. On va rajouter un... Ici. On va rajouter tout ce qu'on peut, là. Ici, on peut en rajouter un. OK. Un dommage ici, il n'y a pas la place, ici. Hop. Tac, 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 tac. On met plein de pièges. Et on repasse en vitesse lente. Est-ce que je vais pouvoir en mettre un autre ? OK, c'est bon. J'ai réussi à tuer le gros machin. Et on était à la dernière vague. Donc, on va pouvoir passer à la suite. On a des premières maps qui nous permettent de nous apprendre un peu comment ça marche. Et ce que je vous propose, c'est qu'on saute la deuxième et qu'on passe directement à la troisième. Et du coup, là, on a toujours les lanciers, les lanceurs de cailloux, les chamanes. Et là, on a des gardiens. Donc, c'est un nouvel élément de défense. Et ça, c'est quoi ? Ça doit être les gardiens, justement. OK, gardiens. Et là, avec ça, une fois qu'on a cliqué sur un élément, on peut le passer niveau 2. Les ennemis arrivent ici. Et c'est des petites bubblegum et des machins comme ça. Donc, on a envie de mettre des gros cailloux comme ça. Peut-être des chamanes là. Et puis un truc comme ça. Il nous reste 65. Hop. Eh bien, allez. Lançons comme ça. Donc, lui, normalement, en entrée, là, il devrait faire quand même pas mal de dégâts, là, avec ses gros cailloux. Et ensuite, les gardiens, on verra. Les gardiens, c'est bizarre, ils n'ont pas d'attrait, enfin, d'éléments. Ils n'ont pas de force particulière tant qu'ils ne sont pas niveau 2. Là, on est à 0, 0, 0. Et une fois que je l'ai upgrade, là, il passe à... Ah oui, il lance des petites... Non, on ne sait pas trop ce qu'il fait. S'il lance des petites boules ? OK. Du coup, je vais upgrade celui-là aussi, niveau 2. Et puis, voilà. Et après, au niveau du décor, c'est assez sympa. Bon, on la touche un peu cartoon, et puis voilà, il y a des éléments. Alors, on a l'impression qu'on peut cliquer dessus, mais en fait, non. Un des défauts, je pense, du jeu, si jamais on n'est pas... Si on n'est pas habitué au tower défense, je pense que c'est tout ce qui est explication. Même si, d'un point de vue difficulté... Ce qui n'est pas forcément logique, mais d'un point de vue difficulté, ce n'est pas si dur que ça. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont suggérées, mais pas forcément expliquées clairement. Et du coup, au début, ce n'est pas forcément clair. Moi, la première fois que j'ai vu, là, typiquement, la cinématique d'intro, je vous avoue que tant qu'il n'y a pas eu le bébé qui partait emmené par les méchants, je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait. Peut-être que je suis con, si ça, c'est possible, mais je me dis que, bon, je ne comprends pas. Il y a peut-être d'autres gens aussi qui ne vont pas comprendre. Et après, je pense qu'on va surtout upgrade. Ça, ça coûte 80 bouts de viande d'upgrade. Celui-là, c'est 75. Celui-là, il est au max. Et a priori, pour l'instant, on ne peut upgrade que jusqu'au niveau 2. Ah, et d'accord, les gardiens, j'ai l'impression que ça met un boost, parce que là, il y a du vert, là. En fait, ça booste les tours qui sont à côté. Donc, elles doivent être boostées aussi. Donc, il faudrait que je rajoute un gardien, là, quoi. Ou que je stacke les tours autour des gardiens, justement. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de, par défaut, pas de portée d'attaque. Et la zone d'application, elle est quand même assez large. Je peux mettre, genre, ici, et ça va s'appliquer sur eux, peut-être. Eh bien, peut-être pas. Tant pis. Par contre, là, c'est terrible, là, ce qui nous arrive. Là, c'est perdu, là, j'ai l'impression. Parce que... Parce qu'on a fait zéro dégâts, là. Bon, allez, on va passer en vitesse rapide. Hop. Et ce qui est rigolo, c'est que, ouais, quand j'ai fait ma partie test, je me suis dit, mais il est trop simple, ce tower defense. Je n'ai pas pris un dégât. Et puis, voilà. Ça devait arriver. Ah oui, mais aussi, oui, je suis con. En fait, là, j'ai un nouveau pouvoir que je ne vous ai pas montré, qui permet de lancer des gros cailloux. Voilà. Sur les ennemis, ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ça à la vague d'avant. Et c'est un pouvoir qui se recharge petit à petit. Et je pense que si je l'avais utilisé, on aurait pu s'en sortir un peu plus facilement. Et est-ce qu'on peut voir sa défenseur de soutien fourni de la nourriture à la tribu, ce qui permet d'augmenter le nombre de défenseurs ? Ah ! Non, je n'ai rien compris. En fait, c'est bizarre parce que lui, il a une aura positive. Je... Un bonus quelconque. Un bonus de bouffe, quoi. Parce que quand ils mettent, ça permet d'augmenter le nombre de défenseurs. Je n'ai pas l'impression que ça augmente le nombre de personnes sur un petit îlot. Mais peut-être... Ah bah voilà. C'est ça, typiquement, les choses dont je parlais pour le tuto. C'est que de temps en temps, il y a un personnage qui pop et qui nous dit « Vas-y, clique là et vois ce que ça fait ». Et je pense que du coup... Ah oui, c'est ça. En fait, ça permet de poser des barrières. Et ces barrières, elles permettent de ralentir les ennemis. Et du coup, de potentiellement leur faire plus de dégâts sur le moment. Hop, je vais lancer la vague suivante. Et j'ai 43 de bouffe. Ok, on peut replacer des trucs. On a quand même envie de les arrêter genre par là, je pense. Voilà. Et de mettre des pièges devant aussi. Peut-être des pièges derrière. Ok. Et du coup, on peut lancer un gros caillou là. Ouais, comme ça, ça fait du dégât. Et là, on est à la vague 9 sur 15. Du coup, il y a un ranger ici. Il y en a un là, il y en a un là. Il y en a un ici. Gardien amélioré augmente la portée d'attaque des tours voisines. Ok. Le gros embryon immobile. Les ennemis à l'aide de... Ok. Donc, c'est bien ça. Les rangers qui sont là, elles offrent un bonus aux tours de défense qui sont autour. Donc, il y a une synergie entre les tours. Donc, c'est intéressant de les stacker. Je pense que là, oui, il faut que j'arrête de poser. Il faut que j'upgrade. Même si le passage ici, il est quand même un peu intéressant à mettre. Ah, mais non, j'ai un maximum de tours à placer. Parce que là, je ne peux pas placer celui-là 35. Ah, là, je peux placer 0. Et si je mets ça ? D'accord. Donc, l'autre effet, outre le fait de booster les tours autour, ça permet de placer plus d'éléments défensifs. Donc, d'avoir placé ça, là, je peux mettre un machin comme ça ici. Et j'en ai encore deux à placer. Ok. Intéressant. Et là, j'upgrade dès que je peux. Il y a quand même une belle entreprise de destruction qui a été mis au point. Est-ce que je peux placer d'autres trucs ? Ouais, je peux placer des trucs là, ici. Un deuxième caillou, là. Ouais, ça peut être intéressant. Et là, un chaman, pour ralentir. Boule de feu, boule de feu. C'est pas boule de feu du tout, mais gros caillou. Ouais, 250 de dégâts, le gros caillou, quand même. Et du coup, c'est intéressant de mettre des murs sur des passages un peu plus étroits, parce que, du coup, ils ont un peu plus de mal à passer, les bougues. Ici, je pense que c'est bien, parce qu'il va avoir l'effet de ça, là. Et il va pouvoir taper, pouvoir, pardon, taper les deux côtés. Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là, là ? Faut que je clique dessus ou pas, là ? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, ça fait des dégâts, ça. Où ça génère des trucs, 3000 points de vie. D'accord, c'est des genres de boss, quoi. Je peux t'envoyer une boule de feu dessus, là ? Je peux tout à fait envoyer une boule de feu, mais ça fait pas des masses de dégâts. Donc si je mets quelqu'un là, là, est-ce qu'il en perma, il tire dessus ? Ah ok, donc il faut bien mettre des petites défenses pour tirer sur ce truc-là, là. Par contre, à mon avis, ça va être long, à coup de une lance par une lance, là. Il me reste deux tours à placer, donc je vais rajouter deux lanciers ici, je pense. De toute façon, le reste, c'est géré, hein. J'ai l'impression que là, il n'y a plus personne qui passe, hein. Sachant que là, déjà, ils n'arrivent pas à passer là avec les barricades, que derrière, il y a encore d'autres barricades ici. Hop. Allez, on rajoute de la lance. Dès que j'ai 35, je vais en rajouter une dernière ici. Ah bah ça y est, on a tué. On a tué le boss. Je pense que ça va être une fin, là, de... Une victoire. Ah non, il y a encore des machins qui arrivent, là. On va lui lancer les gros cailloux dessus, là, celui-là. Donc il faudra faire toutes les... On a fait les deux yeux, maintenant on fait la tête du poulpe, quoi. Bon, le champ de bataille, là, c'est un peu le bordel, mais... Mais je pense qu'il n'y a rien qui passe, là. Bon, c'est fini, là, non ? Ou il ressort encore à un autre endroit. C'est vrai que les trous, là, il ne les a pas encore exploités. C'est bon. On a gagné. On a gagné, on a gagné. Et on a une petite cinématique. On mange des sushis, visiblement. Avec des baguettes. Ok. Ok, je ne suis pas vous, mais moi, je comprends tout, là. Hum hum. Un poisson. Un Pokémon. Un Piranha. On mange du poisson. On arrête de manger de la viande, on mange du poisson, c'est ça ? J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça, là. Ok, donc là... Ah, maintenant, on défend... On défend... On défend... Plus des chemins de terre, mais des chemins d'eau. Des ruisseaux, quoi. D'accord. D'accord, d'accord. Et après, bon, c'est le même principe. On place des trucs et des bidules, quoi. Bon, et puis après, du coup, il y a tout ça. Et puis à la fin, il y a un boss. Est-ce que derrière, quand on a fini tout ça, le jeu est terminé ? Parce que là, actuellement, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 maps. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a encore autant à faire. J'ai passé actuellement une heure et demie sur le jeu. À vue de nez... Ouais, après, c'est compliqué à dire, parce qu'il y a aussi des modes de difficulté. Mais j'imagine qu'en une quinzaine, vingtaine d'heures, on le termine. Et sachant que, je n'ai pas précisé, mais le jeu coûte 13,99€ actuellement. Il n'y a pas spécialement de promo ou quoi que ce soit pour la sortie. Mais voilà, 14€ pour, je dirais, une quinzaine d'heures au moins. Et après, ça, c'est quoi, ça ? Ah non, après, il y a des arbres de compétences. Ah oui ! Un nouveau monde s'offre à nous, là ! Bon, encore une fois, on ne comprend pas trop où il faut cliquer. Mais là, on a 0,8, truc comme ça. Augmente le nombre de charges de la compétence horreur en rafale. Déverrouille le défenseur des lanciers. Ok, donc ça, je l'ai déjà. Augmente les dégâts des lanciers de 18%. Donc, il y a un arbre de compétences qu'on peut parcourir grâce à des points gagnés lors des différentes batailles. Débloque la capacité des pointes à pièges. Donc, ça, on l'a déjà. Augmente les dégâts des pointes de 75 à 110. Donc, ça, c'est la boule de feu. Voilà, le lancement de bloc. Enfin, il n'y a pas une boule de feu. Débloque le défenseur colosse et sa capacité de base. Sauf que ça, on l'a déjà. D'accord ? Augmente les dégâts de lancement de rochers de 250 à 400. Moi, je me dis, ce qu'on a envie de débloquer, c'est déjà les trucs de base. Et là, ce qu'on a débloqué, c'est diminuer le coût en viande des gardiens de 5. Ça, c'est bien. Augmente la quantité de nourriture produite par les gardiens. Ok, donc les gardiens, en plus de tous leurs effets ou de booster les tours autour, elles produisent de la nourriture. Donc, ils permettent de développer nos défenses. Et là, c'est quoi ? Diminuer le coût en viande des gardiens de 5 supplémentaires. Augmente la portée d'attaque des chamanes de 17%. Il nous reste 3 points. Et ça, c'est quoi ? Ça augmente la durabilité des barricades. Ça, c'est bien, ça. Diminuer le temps de recharge de la capacité de 28 à 24 secondes. Ok. Et remplace les barricades en bois par des barricades en os qui sont 40% plus résistantes. Sauf que ça, ça coûte 2. Donc ça, on ne peut pas le débloquer pour l'instant. Et là, on a quoi, là ? Là, on a tout débloqué pour les lanciers. Donc, nos lanciers, ils sont au max. Augmente les dégâts des pointes. Je vais prendre les pierres. Ok. Donc ça, c'est l'arbre de compétence qu'on a ici. Et j'imagine que ça nous permet de gérer encore mieux les différentes vagues. Et potentiellement aussi de jouer dans des modes de difficulté plus relevés. Et ça, le mode caméra, c'est quoi, ça ? Un genre de mode replay ? Ah non, c'est pour revoir les cinématiques. Ah oui, si jamais vous avez loupé certaines subtilités dans ces cinématiques, vous pouvez tout à fait les revisionner. Ce qui est plutôt cool. Enfin, on a découvert. Jeu plutôt sympa. Voilà, ça apporte des choses intéressantes. Il y a pas mal de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres tower défense, notamment dans l'ambiance, etc. Après, le principe reste quand même le même. Je dirais que si vous avez l'habitude de jouer à des tower défense, le niveau de difficulté va être assez abordable. Pour vous donner une idée. Sachant que le jeu est en early access depuis, je crois, au moins un an. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Dans ma partie test, j'ai réussi au niveau 2 ou 3 à débloquer un truc. Tuer la meatball monster. Donc la boule de viande, la boulette de viande monstrueuse. J'ai réussi à faire ça. Et il n'y a que 7,8% des joueurs qui ont réussi à le faire. Donc je pense que le jeu s'adresse aussi à un public assez néophyte. Même si, voilà, après, si vous voulez un peu plus de challenge, vous pourrez passer en mode de difficulté un peu plus relevé. Au début, voilà, ça peut peut-être aussi un peu déranger le côté... On a beaucoup de représentations de cinématiques, etc., qui ne sont pas forcément claires. Parce qu'il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de dialogue. Enfin, aussi, mais dans une langue inventée. Mais voilà, si vous arrivez à passer outre, vous arriverez à comprendre rapidement, je pense, les mécaniques du jeu. Et puis, potentiellement aussi, à vous amuser. C'est ça le plus important. Et j'espère que la découverte vous aura plu, bien sûr.